Il n'a tué ni blessé personne. Pourtant, Fernand Hiveton fut le seul Européen guillotiné pendant la guerre d'Algérie. Ils se sont embrassés les trois condamnés et il a dit « je vais mourir, mais l'Algérie sera indépendante ». Fernand Hiveton naît en 1926 dans un quartier populaire à Alger, d'un père français et d'une mère espagnole. Ouvrier chez Gaz d'Algérie, il est délégué syndical et milite au Parti communiste. Pied noir et fervent anticolonialiste, il rejoint le Front de Libération Nationale, le FLN. Il accepte de passer à l'action à la seule condition que personne ne soit blessé. Le 14 novembre 1956, il place une bombe dans un local de son usine. Le minuteur est réglé sur 19h30, soit bien après le départ des derniers ouvriers. Mais Hiveton est vu par un contre-maître qui le dénonce à la police. La bombe est désamorcée, Fernand est arrêté et interrogé au poste. Il est torturé pendant trois jours, électrocuté, gavé d'eau. En cette période de guerre, la justice est expéditive et les autorités veulent faire un exemple. Une procédure spéciale avait été instituée, qui à ma connaissance n'avait pas encore été mise en application. C'était la notion de crime flagrant. Appliquant cette notion de crime flagrant, Hiveton, qui avait été arrêté le 14 novembre, va être déféré devant le tribunal militaire la semaine suivante. Au tribunal, le militant adopte une défense politique. Il reconnaît les faits, mais condamne les attentats sur les lieux publics, dès lors qu'ils font des blessés. J'ai obéi aux ordres du parti. Face au déchaînement médiatique ciblant l'ouvrier accusé, le parti communiste prend ses distances pour ne pas être associé à son acte. Hiveton est condamné à mort pour tentative de destruction d'édifices à l'aide d'explosifs. En détention, il ne regrette rien et écrit à son épouse Hélène. Il raconte rêver d'une Algérie débarrassée du colonialisme, où Algériens et Européens vivraient égaux. Les avocats d'Hiveton rencontrent à Paris René Coty pour demander une grâce présidentielle. Au cours de l'entretien, René Coty compare le sort d'Hiveton au soldat de 14-18, fusillé après les mutineries. Alors que l'un de ses jeunes soldats était conduit au peloton d'exécution, le général lui a mis la main sur l'épaule en lui disant « T'es aussi mon petit, tu meurs pour la France ». À cette époque, le garde des Sceaux, François Mitterrand, est alors partisan de l'Algérie française et partisan d'une ligne dure à l'égard du FLN. Pendant le mandat de Mitterrand, 45 condamnés à mort sont guillotinés en reprenant les avis favorables ou défavorables condamnés par le garde des Sceaux. Dans 80% des cas, il a donné un avis défavorable. Un événement scelle le destin du condamné. Un double attentat dans deux stades d'Alger. L'opinion est bouleversée et révoltée par les deux attentats dramatiques qui ont marqué la journée d'hier. En effet, les explosions n'ont pas fait moins de 12 morts, dont 9 Européens et 3 musulmans. Il est embarqué littéralement par vengeance. C'est-à-dire que vraiment, il faut venger les pieds noirs tués au stade. Les condamnés à mort servent en fait de réplique au FLN. D'un côté des bombes, de l'autre côté des têtes qui tombent. C'est quand même terrible. Le 10 février 1957, la grâce est refusée. L'exécution d'Yveton est avancée au lendemain avec deux autres condamnés. Yveton nous a embrassés. Je suis resté debout jusqu'au moment où on a entendu à trois reprises distinctes la coup près qui tombait, ça fait un bruit que vous n'oublierez plus jamais. Albert Smadja est arrêté deux jours après l'exécution. Il est détenu durant deux ans avec d'autres confrères pour avoir défendu un membre du FLN. La veuve de Fernand Yveton est licenciée et retourne vivre en France. Mitterrand, qui abolit la peine de mort 24 ans plus tard, restera hanté par cette affaire. Ça lui avait été resté comme une faute. Il avait commis en tout cas quelque chose dont il ne pouvait pas supporter l'évocation. Cet homme a déclaré et prouvé qu'il ne voulait la mort de personne. Mais nous, nous avons voulu la sienne et nous l'avons obtenue sans défaillance. Sartre, nous sommes tous des assassins. Ça fait plus de 100 ans qu'il nous traite comme des chiens. Il faut en finir.